Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi. Immigration, quand ça sature. Mardi, immigration, la clandestinité est-elle coûteuse comme raccourci ? Mercredi, relations presse-people, célébrités africaines, je t'aime, moi non plus, deuxième partie. On garde le contact, speech line, 22 40 12 54, on garde le contact. Retour sur ce plateau, en tout cas sans prendre à l'immigration clandestine, ne pas nier en tout cas l'importance et le caractère naturel de l'immigration. Les peuples sont appelés à se rencontrer, à échanger, Ismaël. Oui, ça c'est la nature même de l'humain. En fait, quand la démographie est galopante, à partir de ce moment, les populations commencent à se déplacer à la recherche d'un nouveau monde. Et ça, ça a toujours existé depuis des milliers d'années. Et déjà, se déplacer, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais en tant que tel, mais le problème aujourd'hui se situe dans comment les jeunes se déplacent avec beaucoup de risques. Sinon, on te dit dans notre tradition, je disais ça ici la dernière fois sur le plateau, l'aventure, il y a deux avantages. Soit tu reviens avec la fortune ou la connaissance. Et on a toujours été à la recherche de la connaissance. Donc c'est une bonne chose déjà de partie. Vous avez trouvé des origines de ces déplacements-là, ces déplacements qui étaient déjà notifiés ici, sur des documents anciens en Afrique. Oui, par exemple, quand tu regardes les anciennes cartes par rapport à la migration du peuple noir, on a vu que pour être aborigènes, ils sont partis de l'Afrique. Ils ont traversé toute la corne asiatique pour aller en Australie. Quand on parle de la tour de Babel, le petit-fils, non, l'arrière-petit-fils de Noé, qui s'appelle Nimrod. Nimrod était noir, puisque son père qui est Kouch, Kouch qui veut dire noir en hébreu, Kouch était noir. Ça, c'était après le délige de Noé, la Bible parle de ça. Et ça, c'était en Irak. Et en Irak, en Noé, en Irak, ça veut dire qu'il y a eu du mouvement. Il faut reconnaître que ça, c'est dans notre nature. Même quand tu prends les peuples de Côte d'Ivoire, quand on te dit, par exemple, que les Yacouba viennent d'Israël, que Yacouba avait dit Yacouba, les enfants de Jacob, vous voyez qu'il y a eu du mouvement pendant des décennies. Donc, c'est une bonne chose de bouger. Et le Kourougan-Fungan fait mention de ça. Tout à l'heure, Patrice va nous aider à lire quelques articles qui font mention, en tout cas, des mouvements, des populations et des peuples. Ces mouvements-là vont devenir, je veux dire, vont prendre une certaine forme de proportion. On peut aujourd'hui devenir un criser de salut pour des populations désœuvrées ou encore des populations mal loties sur le continent. Et ça va enfronter de l'immigration clandestine. Alors, Mathilde, avec vous, on va donner en tout cas encore quelques généralités. Parce qu'hier, c'était vraiment intéressant d'avoir ces repères concernant l'immigration clandestine qui est aujourd'hui, qui prend le pas sur l'immigration elle-même. Parce que tous les jours, les pubs se déplacent sans problème. Et c'est l'immigration clandestine qui est aujourd'hui la tâche noire dans l'affaire. Oui, l'idée, c'est de voyager, c'est de se déplacer en respectant les règles de l'art. Je veux dire, on peut tout à fait partir. Mais partir avec les bonnes motivations. Et c'est là qu'on disait sur ce plateau qu'il est important de veiller sur les mentalités, sur ce qu'on véhicule à un jeune enfant via l'école, via la famille et via l'environnement. Il est important de savoir que l'Eldorado ne se trouve pas forcément à l'étranger. On part parce qu'on veut se perfectionner. On part pour des raisons précises. Et on peut également revenir. On n'est pas obligé d'aller. L'Eldorado ne doit pas être forcément à l'extérieur. Il peut se passer des choses ici. Et je pense encore que la plus grande difficulté est une difficulté d'ordre économique. Et lorsque je prenais encore un autre rapport, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, je voyais que lorsque l'Afrique en 2004 perçoit une aide des différents établissements et organismes financiers de 80 milliards, la même année en 2004, elle rembourse l'Afrique 400 milliards de dollars. Cela veut dire qu'elle rembourse 5 fois plus ce qui lui a été apporté. Donc dans ce cadre-là, on est véritablement en difficulté. Alors je me posais la question de savoir est-ce que si totalement on annulait la dette ? Et c'est là que je reviens encore sur cette démonstration qui veut qu'on annule la dette, certes, mais qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste pour générer ? C'est vrai que notre identité, c'est l'agriculture, mais au-delà de l'agriculture, il faut qu'on aille au-delà. 22-42-54, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, du plus 225, qui est l'indicatif du pays. M. Guy est à Guétri, il est avec nous. Guy, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Ça va bien, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RTI 2. Alors, on voudrait savoir si c'est plus coûteux comme raccourci d'être clandestin, par exemple, d'être un émigre. Bon, coûteux, c'est extrêmement coûteux. Couteux dans quel sens ? D'abord, dans le sens humain. Parce que nous avons remarqué que la plupart des jeunes africains qui vont en Europe, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Dans le peu qu'ils ont, il ne peut pas leur permettre d'avoir un déplacement officiel. Ils sont obligés d'aller d'une façon officieusement. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en allant clandestinement, comme les gens le disent, clandestinement, mais d'abord, il y a beaucoup qui restent dans les eaux. Beaucoup restent dans les mers. On les récupère par-ci, par-là. Parfois même, il y a des bateaux dans lesquels ils montent, les gens les laissent dans la faim. Pour finir, les familles qui sont ici, qui espéraient voir les enfants revenir avec quelque chose de bon, sont obligés de pleurer leurs enfants. Il n'y a pas une pète qui fait plus mal que ce genre de pète. Chaque jour, sur toutes les chaînes du monde, c'est les Africains au monde, qu'on récupère dans les eaux, dans les différentes mers. Ça, c'est une pète très importante. Est-ce que vous vous expliquez la force qu'il y a derrière ? Malgré toutes ces images qui tournent sur ces chaînes-là, il y a toujours des candidats à l'immigration sur ces tombes-là ? Justement, c'est parce qu'en Afrique, ici, le droit de l'homme n'est même pas connu. On ne respecte même pas les droits de l'homme. Parce qu'une société qui fait vœu évolutif doit d'abord respecter les droits de l'homme, les droits humains. Vous voulez dire, ceux qui sortent, sortent pour leur sécurité, ils ne sont pas en sécurité ? Ils sortent d'abord pour leur sécurité sociale, leur sécurité en tant qu'être humain, et ils sortent aussi pour plusieurs choses. L'argent, c'est vrai, il y a l'argent, mais il y a le fait qu'ici, en Afrique, on ne respecte même pas le travail de l'homme. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui va travailler. Je prends par exemple, je prends terre à terre, une fille de ménage. Je prends par exemple une fille de ménage. Allez-y. Voilà. En prenant une fille de ménage, à vous dire, je prends une fille de ménage, je la paie 25 000 francs, ou bien 20 000 francs par mois. Je la paie 20 000 francs par mois. De trois mois. Excusez-moi si je vous tutoie. Oui, on vous suit. Est-ce que vous pensez que 25 000 francs peut nourrir quelqu'un en Côte d'Ivoire ici ? 25 000 ne peut pas. Tu vas payer ton transport combien pour arriver au travail, tu vas payer ta maison à combien, ton électricité à combien et nourrir ton enfant. Donc cette personne-là, le jour qu'elle va une ouverture, on dit bon, il faut aller simplement même au Gabon où on paye 300 000 francs les gens, il va prendre la route. à ses risques et périls, tout en sachant qu'il ne connaît personne là-bas. Vous voyez, le droit de l'homme n'est même pas respecté. On ne respecte même pas les droits de l'homme. Ici, là, il n'y a même pas de Smith. Si vous allez voir en Europe, par exemple, le chemin, là, le chemin, là, il y a un Smith sur lequel il est payé. Ici, là, il n'y en a pas. Chacun embauche, chacun utilise l'homme comme il le sent, comme cela se l'arrange. D'accord. Vous comprenez ? En tout cas, bien noté. C'est à cela que nous sommes confrontés. D'accord. Il n'y a pas le droit de l'homme. D'accord. Vous dites que c'est pour des raisons sécuritaires et aussi des raisons du respect des droits de l'homme et aussi du travail. Bien sûr. Bien sûr. Mais la société, tout à l'heure, la dame qui a dit qu'il fallait que nous puissions transformer ici. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas. On va transformer, c'est vrai. Les gens vont nous donner des crédits, comme elle l'a dit, on nous fait des prêts. Mais ces prêts, là, vont... D'accord. En donnant toujours dans notre l'étalogie sociale. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bien noté comme réaction. L'autre côté, sur la toile, les internautes sont vraiment actifs. Nous avons des centaines et des centaines de réactions, mais Patrick va nous en donner deux. Hein, Patrick ? D'accord. Bonne souci, Mohamed. Voici la réaction de Tanomoro, qui est une réaction assez poignante. Il nous dit « Pour ce qui me concerne, la clandestinité restera toujours coûteuse comme raccourcie. En ce sens que vous mettez en danger, votre vie et celle des personnes qui voient en vous leur sauveur, leur source de richesse. Pire, elle est coûteuse parce qu'en général, la dignité humaine que vous bafouez, et en particulier, votre dignité. Nous ne parlerons pas ici des solutions pour éviter ce désastre, mais une chose est sûre, il faut un éveil de conscience à tous les niveaux, parce que si tu pars clandestinement quelque part, ne soit pas suppris un jour d'être rejeté ou rapatrié dans des conditions qui ne n'ont pas la dignité humaine. Et nous savons tous comment cela se passe. Ahmed Sherif nous dit « La clandestinité est très coûteuse pour l'Afrique, car elle perd de jour en jour sa jeunesse, c'est-à-dire sa véritable ressource de développement. » D'accord. Et ils sont nombreux. Je vois, Al Junior, Yého, beaucoup d'interventions et de réactions sur la toile. Alors, M. de Bietry nous disait tout à l'heure que c'est pour des raisons de sécurité. C'est vrai, on fait des mouvements à cause de ça, mais aussi des raisons économiques. Il a évoqué également la raison peut-être familiale aussi, régroupement familial, retrouver, je veux dire, son enfant ou son homme ou sa femme. Mais lorsqu'on vous met des barrières pour cela, Ismaël Diop, est-ce que vous n'êtes pas prêt à vous battre par tous les moyens ? Parce que ceux qui sont sur les pirogues et les bateaux, pas seulement ceux qui fuient la misère ici, mais il a son enfant, sa femme et tout ça. On ne veut pas qu'il y aille, par exemple, sur place. Oui, bon, souvent, ça, c'est quand même des cas rares en termes de regroupement familial. Personne ne va financer le voyage de sa femme ou son enfant par la mer. C'est que tu as envie de les perdre. L'homme lui-même, par exemple, sa femme peut être bien installée là-bas avec son enfant et lui, on ne lui reconnaît pas ce droit-là, par exemple. Mohamed, je crois que le problème des clandestins, c'est un manque d'informations. Déjà, on voyage par rapport aux rumeurs. Ça, c'est la première chose en Afrique. On ne se renseigne pas pour avoir les documents corrects. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les Camorassiens. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est un style de passeurs. Il y a un réseau très fort de passeurs. De passeurs. Qui font croire que quand tu pars à la Massa de France, il faut donner certains documents qui sont introuvables. Inaccessibles. Oui, inaccessibles. Pourtant, ce n'est pas vrai. Si tu as envie d'aller en vacances en France, quand on te demande un rélevé de compte bancaire, on ne te demande pas d'avoir des millions dans ton compte. C'est juste pour voir si tu as des mouvements sur ton compte. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire du faux sur ton rélevé bancaire. Mais il suffit juste d'envoyer un rélevé bancaire qui dit qu'il y a un salaire qui est viré chaque fin du mois, qui veut dire que tu as du boulot, donc tu ne pars pas pour rester. Il y a les attestations de congé et certains autres papiers. Si tu le fournis en bonne et due forme, tu auras ton visa pour voyager. Si tu arrives en Europe et que tu as envie de rester, tu vas à la préfecture, tu te demandes quelles sont les formalités à remplir pour pouvoir avoir la carte de séjour. Ils te diront, voici les différentes formalités. Tu as une liste et à travers cette liste-là, tu sauras est-ce que tu es apte à rester dans leur pays ou pas. Maintenant, si par exemple, je vais juste répondre, envoyer un additif, répondre au monsieur qui a intervenu tout de suite en parlant de primes payées aux différents travailleurs. quand on te dit que je gagne, parce que c'est le problème aussi. On a parlé des médias, on a parlé de la responsabilité de l'État, mais on n'a pas parlé de notre responsabilité, c'est-à-dire nos frères qui habitent en Europe. Tu reviens d'Europe, tu t'assoies chez toi à la maison, tu dis je suis payé à 1 500 euros. Donc tout de suite, le gars qui est devant toi, il fait un calcul rapide, ça fait 1 million. Mais en même temps, tu ne lui dis pas que ta maison coûte 800 euros sur 1 500. Donc il te reste 700. Si tu payes tes factures, c'est-à-dire l'électricité, l'eau et le téléphone, le gaz, tu es à 400 euros de facture. Donc déjà, les 1 500 euros sont morts. Déjà que peut-être que tu manges une fois par jour. Tu vis à découvert. Voilà, tu vis à découvert. L'autre chose, c'est que quand ils arrivent aussi, ils louent des voitures, ils donnent dans les hôtels. Le jeune qui est avec lui, il ne sait pas que le monsieur, il a économisé pendant longtemps et que chaque mois, il achète une tenue. C'est pourquoi il n'a pas d'ancienne tenue quand il s'habille. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un fasse 5 ans en Europe et que tu arrives, tous tes habits sont encore étiquetés. Voilà. Donc il y a tout ça qui donne envie aux jeunes de partir, à part la responsabilité de l'État et l'autre responsabilité. Maintenant, je vous l'ai dit aussi, il ne faut pas aussi mettre la pression aux jeunes de telle sorte qu'on les décourage aussi à partir. partie n'est pas mauvaise. On a vu l'exemple à Caille, par exemple. Dans la région de Caille, la diaspora a investi dans le développement 10 fois plus que l'État. Parce que... Caille, c'est au Mali. Oui, Caille, c'est au Mali. Les routes, les hôpitaux, les écoles sont construits par les jeunes de la diaspora. De la diaspora. Ceux qui sont allés en Europe, qui sont allés en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout, qui sont allés à l'aventure, ils ont pensé à leur pays, parce qu'ils vivent dans la légalité, ils ont pu ne pas travailler au noir. Parce qu'il faut savoir ça, il faut savoir que quand tu voyages et que tu n'es pas dans la légalité, tu travailles au noir, c'est-à-dire que tu trouves 10 fois moins que ce que tu devais toucher. Du coup... Et puis, nous aussi, on n'a pas assez de boulot ici pour les gens. Il ne faut pas dire aussi, n'allez pas vers d'autres horizons, rester, et puis on n'a rien à leur proposer. Voilà, on marque un tampon avec nos amis qui se sont intéressés également à la question de l'immigration Afrique-Europe. C'est un document de France 24. D'un côté, l'Afrique, de l'autre, l'Europe. Des kilomètres de grillage rehaussés de barbelés sur 6 mètres de haut séparent le Maroc de l'Espagne. Une frontière aux allures de forteresse que des immigrés tentent de franchir au péril de leur vie. Il y a tout d'abord une rangée de grillages qui enferment l'enclave. Une deuxième rangée a été ajoutée. Ces grillages ont été surélevés de plusieurs mètres de hauteur. On a rajouté des barbelés. Il y a des caméras qui surveillent tout. Donc tout a été fait pour que le Maroc nous aide, nous, l'Union européenne, à nous protéger. Ce sont les personnes qui viennent de pays subsahariens qui tentent d'escalader les grillages. Ceux qui se cachent dans les véhicules sont en grande partie des Marocains. L'Eldorado qu'ils tentent d'atteindre, c'est l'enclave espagnole de Meillia, 12 kilomètres carrés d'Europe, sur la côte nord-est du rift oriental. Plus au nord-ouest, l'autre enclave, Sauta, plus grande, 18,5 kilomètres carrés, se trouve à une quinzaine de kilomètres des côtes d'Andalousie. Ces deux enclaves furent conservées par l'Espagne au moment de l'indépendance marocaine en 1956 et elles font partie de la communauté européenne depuis 1986. Les deux confettis d'Europe sur la côte méditerranéenne sont la promesse pour quelques-uns d'atteindre le continent de la vieille Europe. Ce sont des personnes qui, en général, partent de régions déstabilisées d'Afrique du fait des études qu'elles ont menées, du militantisme qu'elles ont pu avoir. Soit elles n'arrivent pas à trouver sur place les opportunités pour se réaliser, soit elles sont victimes de répression, par exemple dans le cas de conflits, de problèmes politiques. Je me sens bien ici. Si j'étais dans ma ville, au Cameroun, je ne sais pas si je serais encore en vie. Ceux qui arrivent à échapper à la police marocaine se retrouvent dans un camp en conditions précaires. Lors de l'assaut des immigrés sur les barbelés, il y a quasiment deux ans, jour pour jour, la Croix-Rouge a porté assistance à près de 1000 personnes en deux semaines. Ils avaient tenté de passer en masse suivant une simple logique, plus ils sont nombreux, plus quelques-uns auront la chance d'être régularisés. Mais pour obtenir le précieux sésame, il faut prouver que l'on est persécuté dans son pays, ce qui est quasiment impossible. La plupart seront expulsés et se retrouveront aérés en plein désert. Aujourd'hui, la tendance migratoire est plus vers les îles Canaries, en bateau et en famille, un voyage vers l'Europe tout aussi incertain et encore plus périlleux. Voilà, un genre d'effet domino, je veux dire, on tente le raccourci, on finit par se faire prendre, on revient. Et la carte qu'on brandit généralement, c'est la carte sécurité. Est-ce que ce n'est pas une recherche de facilité aussi ? Parce que, je veux dire, lorsqu'on aura le statut d'exilé, on aura des avantages, qu'on n'irait pas peut-être en Afrique, est-ce que cette clé, la marche aussi, forcément ? Oui, ça marche également. Parce qu'on dépend du droit international, à ce moment-là, on est protégé par l'international et pas par le pays qui nous accueille. Donc, l'importance de passer par l'OFPRA pour ce qui est de la France, on peut véritablement avoir une belle vie. Je veux dire, est-ce que... Allons-y, allons-y. Il faut reconnaître que, déjà, on appelle ça communément, en Europe, on appelle le statut de réfugié bangladen. En fait, c'est pourri. Il faut reconnaître que c'est les États européens qui ont quand même encouragé ça. En fait, ils se sont dit que les pays déstabilisés, en fait, les réfugiés, ils peuvent piocher dans les réfugiés pour créer la main-d'oeuvre. Donc, c'est le créneau qui a marché pendant un certain nombre d'années. Donc, maintenant, quand il y a la guerre dans les pays africains, même ceux qui ne sont pas en danger profitent pour essayer de sortir parce que s'ils se trouvent devant un obstacle à l'une des frontières, ils pourront se déclarer comme réfugiés en situation de guerre ou réfugiés politiques. À partir de ce moment, tu es pris en charge par la communauté internationale, mais le pays où tu es te donne un statut qui fait que tu es payé, tu es nourri et tu es logé. D'accord. Patrick, avant de donner des réactions, on va commencer par donner l'adresse Skype, qui est la nouveauté. Voilà, je suis fier de le dire, Mohamed, très heureux. Voilà, vous allez voir, cher T-Spitateur, en même temps que moi, voici la nouvelle page fraîche Skype en garde de contact. C'est taper OGC RTI 2 en minuscule. OGC RTI 2 en minuscule. Tout simplement. Ça fait l'autre voie d'accès, le téléphone, la page officielle et la page Skype. Alors, une ou deux réactions avant de prendre le prochain intervenant au téléphone, 22 42 54, que vous précéderez du 225, qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Réaction de M. Alic. La vérité, on va finir. M. Alic. Et à une autre façon de voir la chose, il nous dit, je pense que cette question a plusieurs aspects de réponse, car pour moi, qui réside au Maroc, je peux aisément vous dire que la clandestinité est un raccourci dans la mesure où vous trouvez le bon circuit et déjà un point de chute à votre arrivée. Sinon, ça peut s'avérer plus dangereux que vous ne l'imaginez. Dainès Iriebi, bonjour. Pour moi, la clandestinité est coûteuse, oui, parce que ça crée beaucoup de problèmes et d'ennuis à ceux qui s'adonnent à cette pratique. Par exemple, comme inconvénient, il y a la mort et cela en deuil à plusieurs familles africaines. Nous avons certains, une fois là-bas, n'ayons pas les moyens, ça donne à la prostitution et à beaucoup d'autres choses. Voilà, en gré, nous avons M. Kouadio avec nous. Il est au 2242-54. Kouadio, bienvenue. Bonjour M. Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous. Alors, elle est coûteuse ou non, la clandestinité par rapport à la légalité, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'elle est coûteuse même au plan financier qu'une aide, parce que je n'ai pas de vie. Bien sûr, avec ce qu'on vient de voir récemment. Donc, il faut vraiment se tourner vers la légalité, bien sûr. Mais comme j'allais prendre au mot l'autre qui parlait d'enfer et de paradis. Oui, c'est la semaine dernière. Une semaine de cela, oui, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est coûteux, c'est illégal ce qu'on fait, c'est coûteux. Mais regardons autour de nous aujourd'hui. Regardons autour de la réalité. Les gens meurent de faim. Ce n'est pas seulement à Côte d'Ivoire, à Côte d'Ivoire. Non, mais au moins, il y a un qui parlait tout à l'heure de SMIC, d'un revenu minimum pour un chômeur au moins. Où il y a des centres au moins où on peut collecter des nourritures pour des pauvres. Mais ici, on a la terre à profusion de la Béga jusqu'à Catiola-Kourougo, jusqu'à Ma, à Bangourou. Mais qu'est-ce qui empêche les États de prendre des jeunes pour dire telle région produit telle nourriture ? On va vous mettre ensemble pour vous associer, prendre des encadreurs pour vous suivre. M. Coadieu, est-ce que ce n'est pas à force d'attendre que les gens nous disent de nous mettre en mouvement qu'on crève des faits aussi ? Est-ce que ce n'est pas à force d'attendre qu'on nous mette en mouvement qu'on crée ces écarts-là ? Oui, mais c'est l'État toujours qui doit inciter ce genre de choses. Vous voyez, en Europe, le blanc, il ne s'amuse pas avec la nourriture. Là, il y a une crise agricole tout de suite. Vous voyez, aux États-Unis, tout de suite, l'État vient. Parce que sans nourriture matin, tu n'es pas compétitif au boulot. Mais ça, l'État ne s'amuse pas avec. Mais ici, on n'a même pas ce minimum-là. Juste le garde-pape pour manger matin. C'est pour ça que celui qui est dans la capitale, sinon, des actions sont faites, je pense. Des actions sont faites pour que... La solution, si tu veux, voilà, tu permets de la solution, c'est ça. Il faut que l'État regroupe, incite les jeunes comme on veut qu'on reste ici. Mon frère, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as quelles compétences ? Voilà, voilà, on va créer des structures pour vous. Moi, c'est le côté agricole, je parle parce que c'est ça qui va sortir l'intérêt d'abord. OK. Vous restez avec nous, M. Kouadio, pour montrer que ce n'est pas forcément la réalité de ce qui s'est dit là. Je vais vous dire que le continent africain attire des Européens au point qu'il y a des clandestins européens ici en Afrique. Alors, si on meurt de fin ici alors que l'Européen vient ici, je pense qu'il y a des interrogations à se faire. Restez avec nous et suivez cet élément-là qu'Fatou va vous proposer tout de suite. D'accord, d'accord. OK, le temps que Fatou soit prête, Mathilde, alors, on peut piloguer un peu sur ce qu'il a dit. Est-ce que ce n'est pas à force de s'asseoir pour attendre qu'on nous dise non, bouger comme ci, bouger comme ça, que parfois, on se retrouve être victime de certaines situations qui font qu'on a envie de se quitter ? Oui, il s'agit, Mohamed, de ne pas attendre, c'est vrai. Et je rejoins M. Kouadio. Il faut dire qu'il y a un problème de concentration. Concentration de la population ici, dans nos capitales. Donc, aujourd'hui, on parle, c'est vrai, de déconcentration, de décentralisation et le problème se pose. Et moi, j'allais déjà au-delà. Pourquoi ? Parce que ces jeunes gens qui sont ici et qui ne font rien vont retourner à la terre, c'est vrai. Mais lorsqu'ils vont créer quelque chose, qu'est-ce que cela va rapporter concrètement ? Est-ce que ça va véritablement ? Est-ce que ça peut perdurer ? C'est telle la question. Mais je voudrais également, Mohamed, si vous le permettez, intervenir sur est-ce que la clandestinité est coûteuse ou pas ? Et je note coûteuse à au moins quatre égards. Couteuse pour le pays dont l'immigré est issu, le clandestin est issu, parce qu'aujourd'hui, ce pays est dévalorisé. Aujourd'hui, les Ivoiriens étaient méconnus dans certains pays. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont connus et cela dévalorise l'image du pays. Ça s'explique un peu. Ça s'explique un peu. Mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est coûteux. C'est coûteux pour l'image du pays. C'est coûteux également d'un point de vue mental. Parce que je suis clandestin, je suis parvenu à arriver à mes fins, c'est une chose. Mais lorsque j'arrive, mentalement, je suis toujours... Je peux être pris à n'importe quel moment et mentalement... Je vis sous pression. Je vis sous pression. Mais si je ne suis pas partie et je n'ai pas réussi à partir et que je dois retourner, auquel cas je ne suis pas mort, mais je dois retourner, c'est également coûteux mentalement parce que je me dis que je ne suis pas parvenue et que si j'y étais arrivée, peut-être quelque chose aurait se passé. Et à ce moment-là, je suis dans un état de léthargie mentale. C'est coûteux physiquement parce que je peux mourir, parce que je peux être violée, parce que je subis tous les aléas climatiques que cela implique. Mais c'est coûteux également financièrement parce qu'en moyenne, on sait que c'est 2 millions à 5 millions pour pouvoir partir clandestinement. Parce qu'on vous dit d'abord 2 millions et puis au fur et à mesure, comme l'a expliqué l'italienne hier, au fur et à mesure, on vous dit non, arrivé à tel endroit, il faut donner 100 000. Arrivé à tel autre endroit, il faut donner 200 000. Et lorsqu'on n'a pas cet argent et qu'on est une femme ou qu'on est un homme, on peut subir des mutilations sexuelles. On a enrichi le business du passeur. Du passeur. En tout cas, qui ne nous garantit rien. Qui a tout à gagner à faire en sorte que vous espériez. On l'a dit tout à l'heure dans la préparation du plateau, le contact avec le navire, le contact avec l'engin ou le contact avec le passeur, ce n'est pas déjà le contact avec la destination. Tout à fait. Pourtant, le passeur a ce chic-là de vous faire croire à ça. Voilà. Monsieur Coadio, vous êtes avec nous, nous le savons. La tendance s'inverse un tout petit peu parce qu'il y a des immigrants européens en Afrique au point qu'il y a désormais certains clandestins européens en Afrique. Le continent de l'attrait, on y va ensuite. C'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tangier. La Pena Sud-ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, il serait plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume shérifien. Sur les chantiers de construction de Tangier, un peu partout, on voit à l'oeuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martine Sierra a laissé en corogne femme et enfant il y a 3 mois une question de survie. je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici ? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. A une heure de route de Tangier, la ville de Tétouane. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martial est juste balayée par les vents. Voilà. C'est une autre réalité. Je pense que c'est une note d'espoir. Je veux dire que le continent ne manque pas d'attrait. C'était pour montrer cela déjà. Oui, il y a du potentiel comme on a dit en Afrique. Je vous ai dit que l'immigration déjà, ce n'est pas mauvais en tant que tel. À partir du moment où les peuples sentent que si tu sens que tu n'es pas bien chez toi, ce n'est pas mauvais de bouger. Mais ce qu'on demande c'est de bouger dans la légalité. Comme elle le disait, déjà ça coûte cher de bouger dans l'inégalité. Tu es non seulement en énergie, en argent et en vie. Et l'Afrique a déjà perdu trop d'enfants comme ça. Je pense qu'on doit pouvoir encadrer certaines personnes pour pouvoir même voyager. À votre avis, la formule magique serait laquelle ? La formule, c'est qu'on nous... C'est que on encourage déjà les chefs d'État dans leur idée de l'Union africaine, dans leur idée de la CDAO. Parce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les frontières africaines. C'est-à-dire, il faut faciliter de telle sorte qu'un Ivoirien puisse travailler au Mali sans toutefois qu'on lui dise que la priorité, c'est des Maliens. Il faudrait qu'en Afrique, on sorte du sectarisme. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a une annonce d'emploi, une annonce à candidature en Côte d'Ivoire, que tu sois béninois ou que tu sois boukinabé ou que tu sois malien, tu puisses postuler en Côte d'Ivoire et facilement obtenir si tu as les compétences ce boulot-là. Et ça se fait de plus en plus. Oui, mais ça ne se fait pas en grand nombre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays qui sont peuplés que d'autres. Et il y a plus de certains besoins dans certains pays où le potentiel se retrouve dans l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Par exemple, il y a des domaines où ici, on a beaucoup de compétences et que le Mali, par exemple, a besoin de ces compétences-là. Il faudrait qu'on puisse ouvrir pour que ça va réduire même le taux de chômage. Faire en sorte que ce qui nous manque chez nous, on puisse le trouver chez un pays voisin sans toutefois avoir Et que le système même pour créer les entreprises soit aussi facile pour un Africain de la région, dans n'importe quel pays où il doit s'installer, il n'a pas besoin d'avoir la nationalité de ce pays-là pour pouvoir s'installer. Il faut qu'on ouvre les frontières. Le Skype est fonctionnel. Fatou vous montrera tout à l'heure la page. Déjà, beaucoup de réactions. On aura l'occasion de les exploiter dans les jours à venir sur On garde les contacts. L'adresse, vous la connaissez, OGCRTI2. Vous en faites la demande. Vous serez, voilà, voici un appel et aussi un appelant qui est derrière. Bon, deux appels qui se rencontrent en même temps. Donc, on aura l'occasion en tout cas d'exploiter tout ça. Bonjour à vous tous et vous serez les bienvenus sur ce magazine. Alors, Mathilde, on va terminer avec vous par rapport aux clés. Alors, les clés que vous donnez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas décourager totalement l'immigration. Écoutez, informez-vous. Mais faire en sorte que chacun se sente un peu bien. Non, informez-vous. Souvent, les gens, comme le disait M. Diop, émigrent sans savoir quelles sont les possibilités d'émigrer. Ne vous contentez pas de ces personnes qui sont aux abords des ambassades. Osez entrer, osez poser la question. Véritablement, en tant qu'Africain, faites preuve d'audace. Que l'audace soit votre partage. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, allez en info, ça va vous éviter beaucoup de choses. Voilà. La même audace. Voilà. La même audace. Ça demande plus d'audace de traverser. Le désert, ça demande plus d'audace d'être sur un bateau avec des climats et des températures extrêmes. En tout cas, il faut aller à l'information. Vous informez, on ne vous chassera pas du tout. Pas du tout. Prenez les informations nécessaires. Vous pourrez fournir les documents qu'on vous demande. Voilà. On a été très heureux de vous présenter ce début. On se retrouvera demain avec BDFR. Là, on parlera de culture. BDFR sera là en tout cas pour répondre à quelques questions et aussi, on aura l'occasion de nettoyer certaines tâches du milieu. Voilà. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On salue l'équipe qui a travaillé avec elle. La signative, vous la connaissez. Quand la route te marque dans la vie, trance-la toi-même. À demain, 13h15. Il faut persévérer Ne jamais baisser les voix Toujours traverser